Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, je vais être assez honnête avec vous, je dis nouvelle vidéo, mais en réalité, il y a encore 5 minutes, j'étais en train de tourner une vidéo qui ne s'est pas forcément bien enregistrée comme je voulais, j'ai perdu tous les rushs dans la bataille, à savoir sur la pose des fenêtres qui se trouve juste derrière moi. Donc honnêtement, je n'ai pas envie de démonter les fenêtres pour ressortir cette vidéo, donc elles resteront en place, mais cette vidéo ne sortira pas. Donc là, on se retrouve dans mon immeuble de rapport, celui justement où j'ai fait une vidéo, mais dans l'appartement avec la fameuse charpente. Donc dans celui-ci, qu'est-ce qu'il me reste à réaliser ? Donc à savoir, les planchers sont posés, les fenêtres sont installées, la peinture a été effectuée, il me reste juste le sol de la mezzanine, après je vais m'occuper des plaintes et des prises électriques, mais là, le plus gros du boulot pour l'instant qu'il me reste à effectuer, c'est juste derrière moi, à ce niveau-là, donc pour la cuisine. Bon, niveau place pour cette cuisine, voilà toute la place que je dispose. Bon, bien sûr, je vais venir tout débarrasser, à savoir que ce que j'avais prévu dans un premier temps, c'était d'installer le frigo à cet endroit-là, donc ici, il y a une prise juste derrière, à ce niveau-là, gazinière ou plaque de cuisson, je n'ai pas encore déterminé exactement, juste au-dessus, la hotte, là, je voulais installer des prises, j'ai juste fait quelques sorties pour pouvoir installer des prises, cette sortie ne sert à rien, voilà, ça, c'est un petit clin d'œil à ma femme, qui est venue m'aider, mais qui a fait tomber le fil derrière la cloison, donc j'ai dû percer un autre trou pour repiquer sur la hotte, pour récupérer mon fil, bon, ça n'a pas été très simple, mais j'ai réussi à m'en sortir. Donc, pour revenir, ma cuisine viendra jusqu'à ce bout-là et jusqu'ici, et ici, par contre, je vais prévoir l'emplacement de la machine à laver, je n'avais pas la place de la loger dans la salle de bain, donc elle viendra dans la cuisine, mais je pense faire un plan de travail à cette hauteur-là et pouvoir l'encastrer par-dessous. Donc, dans le début de cette vidéo, voilà, j'ai juste de prendre mes mesures, après, on va passer sur des plans 3D, je vais essayer de faire plusieurs versions des plans de la cuisine et en commentaire, comme ça, vous pourrez choisir quel plan vous préférez pour la cuisine qui viendra à cet emplacement. Bon, j'étais en train de réfléchir en off et ce que je viens de me rappeler, par contre, c'est qu'à cet emplacement-là, je voulais locher la machine à laver, mais du coup, je voulais faire un plan de travail en continu, loger la machine à laver dessous, mais vu que c'est en location et que ce n'est pas moi qui vais fournir les meubles et qui ne vais pas le meubler, j'hésite à faire mon plan de travail qui vienne jusqu'au bout, car niveau emplacement de la machine à laver, si c'est une machine à laver avec une ouverture par le dessus, le plan de travail, du coup, il risquerait de gêner. Donc, justement, c'est des petites choses comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le fermeriez complètement, vous le meubleriez et vous mettrez une machine à laver pour ne pas avoir ce genre de contraintes. Donc, ça, c'est vrai que c'est des petites contraintes mais on ne sait pas forcément trop comment faire vu que ce n'est pas nos meubles. Et tant que j'y suis, vu que je parlais des fils qui étaient tombés derrière les cloisons, eh bien, j'en ai également un qui est tombé derrière cette cloison-là. Donc, bon, voilà. Petit clin d'œil encore à madame qui se reconnaîtra dans cette vidéo. Bon, dans un premier temps, j'ai recréé une partie de ma pièce, donc, à savoir surtout l'emplacement de ma cuisine. Donc, j'ai redonné les dimensions exactes que j'avais mesurées auparavant. Après, j'ai pu commencer à installer quelques meubles de cuisine, les tourner un petit peu dans tous les sens et avoir un premier aperçu de ce que ça donnerait niveau résultat. Alors, vous êtes énormément en commentaire à me demander en général quel logiciel 3D j'utilise. Bon, ce n'est pas un logiciel 3D, vous pouvez directement y accéder grâce à votre navigateur web. Je vous mettrai le lien en description. Pour ceux que ça m'intéresse, ça s'appelle Cosicasa. Moi, franchement, je l'utilise vraiment régulièrement. Ça donne déjà un premier aperçu avant de monter quoi que ce soit, que ce soit pour les salles de bain, ou même avant d'agencer une pièce, ou même pour savoir si la pièce suffira à niveau dimension. Ça peut vraiment donner des bonnes idées, des bons aperçus avant de commencer le travail. Bon, et niveau coloris, pour la cuisine, j'ai choisi quelque chose d'assez simple, plan de travail couleur chêne claire, pour la crédence de la même couleur que les plans de travail, et pour les caissons et les portes de cuisine, tout en blanc. Bon, et pour ça que ça m'intéresse, je suis allé sur le site de Laurent Merlin me faire un petit panier pour avoir une idée du tarif de la cuisine que je venais, en fait, de réaliser en 3D. Donc là, on arrive sur un tarif de 656 euros, sachant que là, on est hors électroménager, et que pour la deuxième cuisine que j'ai faite dans cette vidéo, on sera un petit peu plus cher, mais par contre, on aura aussi plus d'éléments de rangement. Vous allez voir ça tout de suite. Donc pour la deuxième cuisine, je suis parti sur à peu près la même chose. Je trouvais que l'idée de base était plutôt bonne, mais par contre, j'ai voulu rajouter des éléments de rangement, donc surtout des meubles hauts. Donc j'ai rajouté 3 meubles hauts supplémentaires. Au lieu de mettre un meuble haut d'angle que je trouve pas forcément très design, et ça rend pas toujours très très bien, j'ai préféré en fait faire des étagères en plan de travail, donc 3 petites étagères. J'ai déjà vu ça dans une location où j'ai déjà pris pour des vacances, et j'avais retenu l'idée, je trouvais ça assez sympa à réaliser. Donc là, je suis parti sur ça. Et pour la deuxième cuisine, j'ai préféré partir sur un carrelage métro pour la crédence. Je trouvais que ça contrastait plutôt bien avec les meubles hauts. J'ai également du coup réduit le manche de boue, donc le petit îlot central. J'ai enlevé un meuble bas de rangement, sachant que du coup, j'offre 3 caissons supplémentaires hauts. Je trouvais que voilà, c'était pas forcément nécessaire de rajouter un meuble de 60 en plus, et que ça suffirait largement avec ces 3 nouveaux meubles. Et pour la deuxième cuisine, j'ai refait la même chose que pour la première, donc à savoir un panier chez Leroy Merlin, et on arrive à 797 euros. Sachant qu'après, je me suis amusé à faire pour ceux que ça intéresserait un deuxième panier, en rajoutant l'électroménager, donc à savoir une plaque de cuisson, un four, un frigo, et également une machine à laver. Donc une fois tout cumulé, on arrive à 1525 euros. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire donc quelle cuisine vous avez préférée pour l'appartement. Pareil, si vous avez des petites modifications à ajouter, ou même pour les coloris de la cuisine, des plans de travail, n'hésitez pas, je les prends en considération. Voilà, ça pourra peut-être me donner des très bonnes idées, sachant que le sol est couleur bois, et que la charpente est couleur grise. Donc je ne veux pas non plus des couleurs qui dénotent de trop. Voilà, je n'irais pas mettre une cuisine bleue, bien sûr. Mais bon, ça peut donner des idées en tout cas, donc n'hésitez pas, mais surtout, voilà, sur les deux cuisines que je vous ai proposées, n'hésitez pas à voter en commentaire, à me dire si vous préférez la première ou la deuxième. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, de la liker et de commenter, ça soutient énormément, et je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada